Je pense que quelqu'un ici veut parler des vampires. Numéro 10, Blade Trinity. Le troisième et dernier Blade a été gâché par nul autre que l'acteur principal lui-même, Wesley Snipes. De nombreuses histoires horribles ont été racontées concernant son comportement sur le plateau. Il était prétendument très difficile de travailler avec lui, il ne parlait pas beaucoup à ses collègues et utilisait un terme très péjoratif à un verre Ryan Reynolds. Patton Oswalt a déclaré qu'il avait tenté d'étrangler le scénariste réalisateur David S. Goyer, ce que Snipes a démenti. Goyer a été plutôt public sur ses difficultés avec la production, déclarant Hollywood Reporter, je cite, « Je ne pense pas que quiconque impliqué dans ce film soit heureux des résultats. » J'irai même plus loin en disant que très peu de personnes, des critiques aux fans ont été satisfaits du produit final. Numéro 9, « Welcome Back » Ce film était mort dès le début pour plus d'une raison. C'est probablement l'un des pires films de Cameron Crowe, miné par une écriture bâclée et un montage totalement incohérent. Mais il a aussi été largement éclipsé par une controverse de whitewashing. L'actrice caucasienne Emma Stone jouait le rôle d'une femme incar-chinoise, un car hawaïenne, nommée Alison Heng. Une partie importante du personnage était que son look ne reflétait pas son héritage, mais la décision a tout de même suscité de vives critiques. Le Media Action Network for Asian Americans a dénoncé le choix de casting de la production et Crowe et Stone ont fini par s'excuser. La combinaison de la controverse et de la mauvaise qualité a fait que « Welcome Back » a été un échec au box-office avec un peu plus de 25 millions de dollars de recettes à travers le monde. Numéro 8, 1905 Ça devait être un film japonais avec la star populaire de Hong Kong, Tony Leung. Il devait jouer le rôle d'un usurier chinois nommé Yan Yunlong qui se rend au Japon à la fin de la dynastie Qing. Malheureusement, l'implication de Lung dans le film a provoqué des réactions négatives considérables en Chine. Cette controverse a été aggravée par les tensions entre la Chine et le Japon. L'acteur s'est finalement retiré du projet et l'agitation politique a apparemment aussi causé des problèmes de financement au film. La faillite éventuelle de la société de production combinée au départ de l'acteur principal a eu comme résultat l'abandon complet du film. Numéro 7, Sang-froid Basé sur un thriller norvégien, ce film met en vedette Liam Neeson dans le rôle d'un conducteur de chasse-neige nommé Nels Coxman. Le film a été en proie à des controverses dès le départ. Parks Canada n'a pas autorisé la production à tourner dans les parcs nationaux du pays invoquant des préoccupations concernant le personnage autochtone de Tom Jackson, White Bull Legrew. Et peu de temps avant la sortie du film, Neeson a fait un commentaire public sur le fait qu'il avait voulu, par le passé, tabasser une personne noire. Neeson a ajouté que l'incident a passé à peu près 40 ans et qu'il a cherché de l'aide d'un prière et d'un ami. En raison de la réaction négative, le tapis rouge a été annulé. La controverse a eu des effets négatifs considérables et le film a rapporté environ 76 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 60 millions. Numéro 6, Billionaire Boys Club. C'est grosso modo un mauvais loup de Wall Street. Ce film est une biographie à propos du groupe titulaire. Dans les années 80, ce club escroquait les gens avec des combines pour devenir riche rapidement, et son fondateur Joseph Hunt a ensuite été arrêté pour avoir tué deux personnes. Hunt est joué par Ansel Elgort et l'une de ses victimes par Kevin Spacey. Vous voyez où je veux en venir. Ce film est sorti peu de temps après les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Spacey, ce qui a naturellement entravé sa commercialisation. Le résultat est un film dont personne n'a vraiment entendu parler et qui a rapporté un maigre et risible 618 dollars lors de son week-end d'ouverture. Je vous jure que c'est vrai. Numéro 5, I Love You, Daddy. Initialement prévu pour une sortie en novembre 2017, ce film a été définitivement terni par les accusations d'agression sexuelle portées à l'encontre de Louis C.K. Et maintenant elle est en train de te dire de mon film ? Le célèbre humoriste était la principale force créatrice de I Love You, Daddy, qui l'a écrit, réalisé, coproduit et interprété. Les allégations à son encontre ont été rendues publiques le mois de la sortie du film et les distributeurs, tant américains qu'internationaux, ont donc retiré le film de leur salle. On disait alors que C.K. allait acheter des droits lui-même, mais le film s'est rapidement répandu sur les sites de Torrent après avoir été ripé de screeners DVD. Les stars Chloé Grace Moretz et Rose Byrne ont publiquement soutenu la décision du distributeur, affirmant que le film ne devrait pas être vu dans le paysage sociopolitique actuel. Numéro 4, The Birth of a Nation Non, non, pas celui de 1915. Ce film de Nate Parker traite de la rébellion des esclaves de Nat Turner, qui s'est produite en 1831 et a entraîné la mort de nombreuses personnes, dont Turner. Le film a connu un énorme succès au Sundance Festival, obtenant de la Fox un contrat de distribution de 17,5 millions de dollars et remportant le grand prix du jury. Cependant, il a été révélé que Parker et son co-scénariste, Gene McJenny-Célestin, étaient impliqués dans une affaire d'agression sexuelle à la fin des années 90. Même si Parker a été acquitté et la condamnation de Célestin annulée en appel, la controverse a complètement ruiné le marketing du film et anéanti ses chances d'obtenir un Oscar. Numéro 3, Rub and Thug En 2018, il a été annoncé que Scarlett Johansson incarnerait le gangster historique Tex Gill. Il s'agissait d'un homme transgenre qui dirigeait un réseau de prostitution par le biais de salons de massages illicites. Cependant, le casting de Johansson a été très controversé car beaucoup pensaient qu'une femme cisgenre ne devrait pas jouer un homme transgenre. Elle a d'abord mal géré la situation en citant d'autres exemples de tels choix de casting comme Jared Leto et Felicity Huffman avant de finalement quitter le projet. Le projet a été abandonné et est en train d'être retravaillé en tant que série télé, le pilote étant écrit par l'artiste transgenre All Lady J. Numéro 2, Music Échangeant ironiquement la musique pour le cinéma, la méga star mondiale SIA a co-écrit, co-produit et réalisé Music, un drame sur une adolescente non-verbale autistique. Si on met à part les bonnes intentions, le film a été violemment condamné pour sa représentation de l'autisme. Sa représentation de la contention a été jugée problématique de même que le casting de la non-autiste Maddie Ziegler. Ziegler et SIA ont été critiqués à la fois par les médias grand public et par les membres de la communauté autistique. Le film a également été critiqué par les critiques qui l'ont qualifié d'offensant entre autres choses. Music a été un flop sur toute la ligne et n'aurait rapporté qu'environ 645 000 dollars malgré son budget de 16 millions de dollars. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Rust. Même si ce film est finalement terminé, il restera à jamais éclipsé par la mort tragique par balle de Ali Nightshins. Je suis tellement angry de voir lui parler de sa mort en tant que détail et de ne pas accepté de la responsabilité après avoir juste décrivé la mort. Le 21 octobre 2021, la directrice de la photographie a été tuée dans un horrible accident sur le plateau. L'acteur Alec Baldwin se préparait à tourner une scène lorsque son revolver a tiré une balle réelle qui a touché Hutchins. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital mais a succombé à ses blessures. Je me sens juste comme... Est-ce qu'on va vraiment se sentir mal sur toi, M. Baldwin ? Les retombées de cette affaire ont été dirigées contre de nombreuses personnes, beaucoup critiquant les normes de sécurité plus rigoureuses en vigueur. Normalement, il est un très bon gars. Je ne le déjeuner de cette rencontre. De multiples poursuites judiciaires ont été lancées et la production du film a été indéfiniment reportée et ne verra probablement jamais la lumière des projecteurs. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. !